Je ne peux pas présumer de ce que contiendront les décrets à ce moment-ci. Ce que l'on sait, c'est pour bientôt. On parle de quelques jours, sinon quelques semaines. Ce que l'on sait, que je dois réitérer, parce que j'y crois, le gouvernement du Québec est de loin le principal bailleur de fonds dans ce projet-là. Donc, c'est normal qu'il souhaite que soient prises en compte les différents points de vue. Les préoccupations aussi qui peuvent être communiquées, ne serait-ce qu'à travers nos députés qui représentent la quasi-entièreté de la région. Donc, on va de l'avant, oui, mais comme principal bailleur de fonds, on veut s'assurer que les choses soient bien faites. On veut s'assurer que le projet puisse aller de l'avant de la bonne façon, mais surtout s'intégrer dans un tout qui n'est pas que le tramway, qui est déjà une étape importante. Je ne minimise pas le support que l'on accorde au tramway, mais il faut voir le tramway comme un élément d'un grand plan d'ensemble au niveau de la mobilité dans la région de Québec. Bien, moi, je suis convaincu qu'on va avoir des rues partagées. Je pourrais même vous dire aujourd'hui que les chiffres que je vous ai donnés la semaine passée, des gens ont fini de compléter le questionnaire. Le questionnaire qui se terminait vendredi comme date de péremption, où les gens devaient se répondre avant vendredi à ce questionnaire-là. C'est probablement le questionnaire le plus rempli de l'histoire de la ville. Et on a dépassé l'appui à la rue partagée de façon plus importante que ce que je vous avais annoncé la semaine passée. Donc, on a dépassé les 60 %. On va vous arriver avec les chiffres prochainement. On est en train de comptabiliser et s'assurer que toutes les personnes qui ont répondu résident bien à Québec et tout ça. Donc, l'appui est énorme envers les rues partagées. C'est ce que les citoyens veulent. Alors, moi, je suis convaincu qu'on va aller dans ce sens-là.